Aujourd'hui, on a un petit produit qui nous arrive de LBA Home, qui est un produit que vous allez reconnaître certainement parce qu'on est sur un produit qui n'est pas une conception designer propre. C'est un produit maintenant qui est sur le circuit et sur le marché le plus longtemps, qui consiste en fait à couvrir un moteur d'essai de bonne qualité, et on va le recouvrir avec des pales, donc c'est assez intéressant et on se retrouve avec un produit qui est pédé. Le fond du produit, ça reste quand même la qualité des pales qui sont ici, on va essayer de la garder plus près. On est sur de la pâle bois avec une synthologie qui maintenant commence juste avec mon fusée, autre que par les japonais, c'est du lame et les coller, donc vous voyez ici on a bien deux parties, deux pales de plusieurs parties, avec des densités de bois qui peuvent être différentes, donc ça reste un problème, mais il est lyophilisé ce truc, donc une pâle pèse à peu près 120g, c'est pas mal, ça a une très bonne facture, c'est un beau roux, il est assez joli, et puis on va retrouver les verbures un petit peu différentes à chaque fois, parce que ça reste une matière naturelle, donc c'est compliqué d'avoir toujours les mêmes tons et les mêmes choses, regardez un peu les trois pâles, avec des tons qui sont un petit peu différents, un peu plus fort, un peu plus fort, mais on va bien commencer à lame et décoller de plusieurs types de bois, et si j'en ai un, et si j'en ai un autre, et si j'en ai un autre, je n'ai pas le cas d'ici, pour les amoureux du bois, pour les gens qui aiment le bois, je crois que c'est un produit qui est assez sympa, en 132 cm sur cette version, et puis ne vous inquiétez pas d'ici, ça a été fait, c'est normal, on est couvert par cette chose-là, donc ce n'est pas un détail que vous verrez, pas un truc horrible qui apparaîtra à l'arrivée, ok, bon, dans le principe, voilà le produit, je trouve que c'est pas mal, c'est de bonne facture, on a des tons qui sont un peu plus de qualité, moi, je, mon œil a fuité, je vois quelques petites choses que j'aurais aimé changer, mais bon, l'appétit, un peu l'intérieur, et les fabricants amélioreront aussi de l'eau. Sur ce produit, donc, on a, comme d'habitude, notre cavalier, notre canopée, un truc sur celle-ci qui donne le textile, notre canopée basse, donc ça crée de canopée, un truc de base d'ailleurs, et puis on a donc deux tubes, je peux choisir d'installer relativement près du plafond, puisqu'on va avoir ici, à peu près, le moteur va revenir là, donc je suis assez près du plafond, donc je peux choisir d'installer un deuxième tube un peu plus bas du plafond, donc ce qui me permet d'avoir à peu près un 40-30 mètres, si vous êtes sur 2m50, 2m60, ce tube-là, si vous êtes plutôt sur 2m50, 2m40, ce tube-là, c'est mieux. On va partir sur celui-ci, parce qu'il est déjà monté, puis j'ai déjà réalisé la thème, et c'est plus facile. Alors, on y va, donc on va commencer déjà par monter les pales, alors ça, ce montage de pales, il est un peu spécifique, parce que je dois avancer mes pales sur le moteur, ok, et sur, et je dois prendre mes pales, je dois prendre mes pales ici, sur cette bague qui est ici, donc en fait mes vis, elles viennent traverser ma bague, traverser ma pale, et reprendre le moteur ici, et le tout vient tenir à travers cette plaque métallique qui est ici, ok. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'on va devoir envoyer des vis, les unes derrière les autres, c'est pas évident à faire. Nos fabricants, là, nous ont mis des rondelles qui servent pas à grand-chose, on va essayer de les regarder ensemble, et on va voir comment on peut faire ça tranquillement. Alors, mes vis sont pas, on va prendre ici, ok, donc j'ai bien compté de ma vis, j'ai bien 6 vis, 6 rondelles, génial, on y va, on balance. Vous vous rappelez le problème, c'est ce que je vous disais à l'instant, donc je rentre ici, je peux penser que c'est suffisant, mais ça va pas être suffisant, parce que ce que je vais devoir mettre ici, c'est ça en plus, donc j'ai un double, j'ai un double passage à faire, donc j'en ferai un vide et après, je glisserai, l'astuce c'est ça de montage, c'est que je vais en faire un vide comme ça, ok, et après je vais glisser de toute façon mes pales, ok, donc je vais venir comme ça en fait, ok, on se fait la même chose ici. Alors, c'est sûr que, au prix de ce produit, on peut se dire, ah ouais, mais t'as vu, la finition, c'est pas top, j'aime pas de vis comme elles sont là. Bon, d'accord, autant quand ça tourne, franchement ça se voit pas. On va frapper, on va frapper, on va frapper, c'est le cas ici. On est soulagé, voilà. Ça, c'est un truc très intéressant. Si j'ai trop serré, je peux plus décaler mes pales. Donc, si par hasard, je l'ai trop centré au départ, et là, c'est le cas par exemple, la première, quand j'étais content de la poser, j'ai serré ma vis, vous voyez, et tout mon ensemble, je l'ai trop centré, donc je vais me retrouver avec un enclos qui va bouger si je le centre pas correctement, et vraiment bien s'enfonce avec les pommes. Voilà, je suis un peu plus bien. Serrez pas trop les vis, c'est le conseil que je vous donne au départ, pour être bien sûr que vous êtes bien au centre. C'est-à-dire que si tout mon ensemble de pales, je vous décale à droite, ou gauche, ou en bas, ou en haut, ce qui va se passer, c'est que chaque fois qu'il va tourner, je vais avoir un balancement. Vous voyez, évidemment, ça pose un problème. Le fait, justement, de ne pas serrer entièrement, ça va permettre de pouvoir bien décaler au dernier moment. Si vous voulez, bien décaler, tout est bien. Donc, je suis bien. Bien poussé ici. Ça fait bien pousser. Je suis bien aussi. Allez, je serre. Il ne faut pas serrer comme les deux, ça ne sert à rien. Comme c'est fait, s'il y a des serres à l'huile, vous l'avez à tout ça. Voilà. Les pâles sont posées. Vraiment l'ensemble, c'est pas mal. Bon, une fois que je suis là, je vais reposer mon petit tube à l'arrière. OK. Je vais me poser à plat. Et puis, comme d'habitude, on va faire en séche médic sur celui-ci. Vous voyez, on a beaucoup de câbles parce que quand on a un grand tube, si je dois mettre mon grand tube, waouh, super, j'ai de la place. OK. Et si je dois mettre mon petit tube, j'ai du rab. Et le rab, c'est pour ça que j'ai une grosse grosse canopée parce que ça va me permettre justement de te mettre dans la canopée. OK. Comme d'habitude, avec ça, la goupille, mon petit bras, hop. Ici, j'ai deux vis qui permettent de soutenir mon... Hop. Je vais mettre ça. Ça, c'est comme ça, et on va prendre. Et puis, on casse les pieds, tu ne le tombes pas, tu ne le tombes pas. Un petit peu, quand ça ne veut pas d'un côté, ça veut de l'autre. Ça y est, là, je suis monté. On est à peu près bon. Alors, je vais devoir mettre ma canopée de suite. Là, ça va être un peu sport parce qu'il n'y a pas beaucoup de place après pour envoyer. Et vous allez voir qu'on va devoir envoyer le ventilateur sur son support. On va galérer un peu pour le mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ici, là. Là, je vais mettre ma canopée. Il va falloir le ventilateur. Il va falloir le rentrer un peu en rente. Bon, j'ai. Allez, voilà. Il me restera ça pour mettre le ventre. Tout d'autre, c'est pas simple. Il va falloir récupérer notre douce que j'ai tombé tout à l'heure. Ça, c'est bon. Là-dessus viendra le récepteur. On essaiera d'enrouler le surplus de câble quelque part comme ça pour éviter d'avoir des problèmes. On arrive à trouver une combine. Et puis, après, là, pour monter. Voilà. C'est le montage. Sortie du moteur. Ça, c'est la sortie du moteur. Je viens sur le récepteur de ce côté-là. J'ai deux autres choses ici. C'est pour l'option lumière qui pourrait être disponible à jour et pas pour l'instant. Mais là, j'ai ça. De l'autre côté, l'électricité, arrivé ici. La sortie d'électricité, ici. Je viens sur mon petit cavalier ici. L'électricité, ici. Échsınız, l'électricité. L'électricité, ici. On est dit. J'ai eu l'occasion de la récord de ma vie et du l'estime. Là-bas, je suis désolé. L'électricité, ici. J'ai eu l'occasion de la récord de ma vie. C'est un petit peu difficile. Il y a un petit peu difficile. C'est parti ! 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 C'est parti !